L'île fut tour à tour occupée par les Portugais, les Néerlandais, les Anglais et les Français. Elle offrait de grandes possibilités de commerce. Celui des esclaves lui a conféré cette dimension. Le caractère insulaire de Gorée et l'arsenal de textes juridiques contribuent à la préservation de l'intégrité physique du site. L'océan Atlantique constitue une zone tampon naturelle de près de 4 km. Ainsi, l'île de Gorée fut classée site historique en 1944. La particularité de cette île, c'est qu'il n'y a pas de véhicule qui circule sur place. Vous vous demandez certainement comment s'effectue l'approvisionnement en denrées de première nécessité, mais également le système de collecte des ordures. L'autre particularité, c'est que les constructions se font sans faire. Mais la municipalité se fixe un point d'honneur de respecter ces dispositions qui ont été imposées à toute cité qui est classée comme patrimoine mondial. De la chaloupe, la vue sur l'île de Gorée est digne d'une carte postale. De la cabine du commandant de bord, le spectacle est tout simplement magnifique. La durée de la traversée entre Dakar et Lille, 15 minutes. Une fois à terre, la beauté du site est captivante, la propreté saisissante, des allées dégagées, des arbustes plantés. Gorée respire la forme. La mairie de la commune a mis en place un système de management environnemental. Dans la gestion des déchets aussi, il y a des objectifs qui ont été assignés. D'abord, de faire des procédures qui nous ont permis de voir tout ce qu'il y a comme pistes d'amélioration. Et ensuite, de mettre des instructions de travail qui indiquent à chaque procédure d'activité qu'est-ce qu'il y a à l'idée de faire. Et ensuite, en retour, nous avons aussi des arrangements qui permettent maintenant de certifier que l'activité a été effectuée. Ensuite, maintenant, il y a des reportings. Ce qui fait qu'au niveau du tri, nous agissons à trois niveaux. C'est d'abord au niveau du ballage, comment faire de sorte à récupérer tout ce qui est déchets organiques et de les composter au niveau du centre de compostage. Maintenant, le reste qui est un rélicat, il y a un second tri qui se fait au niveau du centre de tri. Ce qui permet déjà de récupérer tout ce qui est canette, plastique et les bouteilles en verre. Et les déchets maintenant que nous n'arrivons pas à traiter sur l'île sont évacués systématiquement à Dakar. Le caractère insulaire de l'île fait qu'il n'y a pas de véhicules qui circulent sur place. Cette configuration nécessite une politique de gestion adaptée au site. L'unité de coordination de gestion des déchets solides a décidé d'appuyer la commune de Gorée dans la mise en place de bacs à ordures dans chaque coin de rue. Une problématique qui tourne autour d'abord du conditionnement. Du conditionnement parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de mettre en place des mobiliers urbains, c'est-à-dire des bacs au niveau des grandes artères pour pouvoir conditionner les déchets. Parce que Gorée accueille beaucoup de visiteurs. Donc les visiteurs prennent des itinéraires, il faut que ces itinéraires puissent être accompagnés de mobiliers urbains qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir jeter des déchets directement au niveau de ces bacs. Des charrettes s'occupent du ramassage des ordures. Des points de collecte ont été aménagés un peu partout, même dans le jardin public. Malgré tout, l'UCG ambitionne de renforcer les dispositifs sur place. Après le conditionnement, il y a toute la collecte qui faut être assurée. Mais comme je l'ai dit, Gorée a ses spécificités physiques. Physique, il y a beaucoup de montées, de descentes, ce qui fait qu'à l'intérieur des capions, ils ne peuvent pas succuler. Ce qui fait que présentement, la collecte est assurée par des charrettes, des charrettes qui font la collecte, la pré-collecte, pour les points de dépôt, à l'effet de les acheminer vers les points de regroupement. A ce titre, nous avons regardé ce qui existe, mais nous avons constaté quand même que les charrettes ne sont pas bien aux normes. Ce qui fait qu'en perspective, nous allons essayer de renouveler ces charrettes. Les ordures qui ne peuvent être traitées dans le centre de tri de l'île seront acheminées à Dakar par Pirog. Nous, UCG, nous avons prédisposé un camion bentasseuse au niveau du mol 8 pour accueillir les déchets provenant de l'île à l'effet de les acheminer vers la déchette de Bobos. Donc, pour dire que globalement, c'est un système qui est déjà bien pensé. Il y a un dispositif de conditionnement au niveau des ménages et au niveau des artères. Il y a un dispositif de pré-collecte par les charrettes, un dispositif de transfert par des pirocs et une reprise des déchets par des camions bentasseuses au niveau du port de Dakar pour son acheminement vers la déchette de Bobos. Sur plusieurs axes de l'île, des tableaux ont été aménagés avec des messages inscrits dessus pour exhorter occupants et visiteurs à préserver l'île. La municipalité entend renforcer la sensibilisation sur la gestion des déchets afin de réduire les agressions. Classé site historique par l'administration coloniale de 1944 avec des mesures de sauvegarde spécifiques, Gouré n'a enregistré depuis aucune construction majeure susceptible de porter atteinte à l'authenticité du site qui restait presque intacte dans ses composantes les plus fortes. Mieux, les réhabilitations et restaurations ont été effectuées pour l'essentiel dans le respect des recommandations de l'UNESCO. Aujourd'hui, on assiste à la dégradation des édifices publics de l'île, peinture délavée, toiture à moitié écroulée, connaître et porte cassée. Les édifices publics de Gouré sont aux abois. Malgré les stigmates du temps, certains habitants restent convaincus que les constructions en ont encore pour des années. La maison des esclaves est faite à base de pierres rocheuses et de pierres volcaniques qui lui permettent de traverser les âges. Les bâtiments de Gouré tiennent bien plus que n'importe quel autre à Dakar parce que ce n'est pas le même type de construction. Les murs sont faits en roches basaltiques sans fer à l'intérieur. Il n'y a que du ciment ou alors avec du matériel ancien, de la chaux et des coquillages. Le tout était d'abord mélangé avec du sable, mis dans un four avant d'être aspergé sur le mur. Toutefois, des solutions durables seront mises en œuvre pour restaurer ce patrimoine. La politique environnementale de l'île sert de feuille de route à la mairie de la commune. Gouré ne dispose pas d'un centre de traitement des eaux usées. L'équipe municipale est à la recherche de partenaires afin de transformer ces eaux en énergie. Elles peuvent aussi, une fois traitées, servir pour l'arrosage des plantes. Nous avons engagé des démarches avec des partenaires pour voir maintenant comment les eaux usées de l'île peuvent être recyclées en termes d'eau et d'énergie. Ce qui fait que nous aurons du compost avec aussi les eaux usées qui vont permettre d'aménager l'ensemble de l'île et pourquoi pas même permettre à la communauté d'avoir une autonomie en énergie. Dans l'approche du développement durable, c'est de faire de sorte d'avoir de l'économie. Au lieu d'arroser avec de l'eau de la robinette, c'est de voir maintenant, puisqu'il y a des eaux usées, comment transiter ces eaux-là pour améliorer le couvert végétal. Ça veut dire que de faire des aménagements d'espace avec du gazon ou de part et d'autre, et de l'arroser avec de l'eau, mais peut-être, mais pas avec de l'eau que nous dérobiner. Déjà, les autorités locales peuvent compter sur l'appui de l'UCG dans l'exécution du SME. Le système de management environnemental définit les axes prioritaires sur lesquels la mairie compte s'appuyer pour faire de Gorée une commune écologique. Gorée s'est inscrit dans une démarche qualité. Donc, dans l'objectif de mettre en place un système de management environnemental. Donc, c'est un système intégré qui devra prendre en charge l'intégration de l'ensemble des questions environnementales, en particulier la gestion des déchets. Donc, nous sommes dans notre rôle. L'UCG a pour mission d'accompagner les côtes locales. Donc, nous sommes là, effectivement, pour, en synergie, avec la commune de Gorée, trouver les voies et moyens pour prendre en charge de manière correcte la problématique de la gestion des déchets. Un plan de gestion des situations de crise a été mis en place. Il est articulé autour de deux points essentiels, un incendie et un déversement d'hydrocarbures. Objectif, faire en sorte que les secours soient organisés en cas de catastrophe. En cas d'incendie, d'abord, de déployer tout un travail de moyens de métisse avec une formation et une sensibilisation des foyers de feu, comme tel que l'utilisation des appels, et de faire des tests de plan d'urgence. Ça veut dire que de simuler ces situations-là et de voir maintenant comment la mairie réagit. Dans un premier, c'est d'anticiper par rapport à ces démarches, faire de sorte que ces cas de crise ne se souviennent pas. Mais si ça servait aussi, comment faire pour atténuer les impacts par un système et un plan de secours régulier, maîtrisé par les acteurs locaux. Ensuite, maintenant, il y a une situation de déversement d'hydrocarbures, comme je l'ai dit tantôt, avec le trafic, qui est quand même très important. En cas aussi de déversement d'hydrocarbures, pour limiter l'impact aussi de ces situations, de faire des plans d'urgence qui permettent de circonscrire les déversements d'hydrocarbures et de faire de sorte que ces situations n'impactent pas. L'île de Gorée est aujourd'hui à la recherche de la certification ISO 14001, une recommandation du président de l'Organisation Internationale de Normalisation. La mairie est en train de structurer ses activités selon les exigences de la norme. Nous allons travailler déjà à métiser tout ce qu'il y a comme difficulté, mais aussi c'est d'engager dans une démarche qui permet d'améliorer de façon continue tout ce qu'on a en termes de performance environnementale. Donc c'était ça l'idée. Maintenant les objectifs, il faut le voir d'abord, ça offre beaucoup plus d'opportunités, parce que quand nous sommes dans un site qui est partituellement de l'UNESCO, qui est sur le label déjà, et maintenant pour faire la jonction entre ce qu'on appelle tout ce qui est l'histoire et autre, relativement au patrimoine, c'est aussi d'engager une dynamique de développement durable qui est maintenant actuellement en revanche. Et les gens qui viennent visiter l'île, parce que l'ensemble des activités de l'île est basé sur l'activité touristique, c'est d'offrir un meilleur cadre à ces visiteurs-là. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes engagés à aller dans la certification. La maîtrise des aspects environnementaux et l'inscription des activités de la commune sur la dynamique d'amélioration continue permettra à Gorée d'obtenir cette distinction. L'équipe travaille tant bien que mal à relever ce défi. Nous sommes avec notre invité, il s'agit de Maître Augustin Senghor qui est le maire de la commune de l'île de Gorée. C'est bien ça ? C'est cela. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. C'est un plaisir de vous accueillir sur l'île mémoire. Alors l'île mémoire qui est confrontée à un certain nombre de difficultés, certainement liées à l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces problèmes-là ? Oui, vous savez, Gorée, on a parlé d'île mémoire, c'est une île d'histoire, mais c'est aussi le présent avec une communauté qui vit ici, avec ses problèmes au quotidien. Et entre autres, les difficultés que nous vivons, il y a bien entendu la problématique de l'érosion marine. D'abord parce que nous sommes une île et en tant que telle, nous sommes enclavés face aux différents éléments de l'océan Atlantique. Mais aussi, vous le savez, nous avons des difficultés avec les changements climatiques. Et depuis quelques années, nous connaissons beaucoup, beaucoup de difficultés liées à l'agression de la mer sur nos côtes et bien entendu sur nos bâtiments qui représentent une valeur importante sur le plan du patrimoine culturel. L'année dernière, on a entendu parler qu'il y avait eu une forte avancée de la mer et que ça a eu un impact sur l'île. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, côté mesure, pour ce qui est prévu en tout cas ? Oui, effectivement, il y a un an et demi, donc la mer avait attaqué fortement les deux façades de notre île, que ce soit la façade est et la façade ouest. Sous la façade est, nous avons des bâtiments comme la maison d'éducation Maria Moba qui ont été très, très épouvées. Sous la façade ouest, il y a le musée historique mais il y a aussi et surtout certains bâtiments de l'île et de manière plus sensible, notre mosquée dont le mur de protection s'était complètement effondré et il y avait de grosses craintes. Et depuis lors, nous avons essayé de pallier à ce qui était le plus urgent et grâce à l'action conjuguée de l'ensemble de la population, et c'est là l'occasion pour moi de saluer cette communion d'esprit puisque aussi bien les chrétiens comme les musulmans se sont investis pour travailler sur ce chantier pour reconstruire le mur de protection de la mosquée, accompagné en cela par deux mécènes. D'abord, bien entendu, la présidence de la République parce que le président avait été sensibilisé et il nous a accompagnés. Mais aussi, donc, le croissant rouge du Qatar, c'est eux qui nous ont mis à disposition des financements et le reste, ça a été fait par les populations, par un volontariat. Et quand vous irez à la mosquée, vous verrez que là où il y a un an, la mer était presque à l'entrée de la mosquée. Nous avons non seulement pu reconstruire le mur de protection mais rembler aussi l'espace qui existait entre la mer et le bâtiment de la mosquée. Et on peut dire aujourd'hui que notre mosquée est sauvée. À côté de cela, il y a encore d'autres grands chantiers. Le problème de Miami-Bas, du lycée Miami-Bas, reste entier. Le musée historique est menacé mais nous espérons aussi trouver un financement avec l'Union européenne pour régler ce problème dans le cadre de l'aménagement de la place de l'Europe. Mais il y a aussi la batterie de l'Ouest. C'est une batterie qui avait été construite par les autorités coloniales pour protéger l'île contre les grandes vagues. C'était une sorte de brise-lame. Aujourd'hui, cette batterie, qui est une grande muraille qui se trouve de ce côté-là, est complètement tombée à l'eau. Et le risque qu'il nous guette aujourd'hui, ce n'est pas faire dans la fiction, dans peut-être une cinquantaine d'années, c'est de voir cette île-là séparée en deux à l'image de ce qu'on voit du côté de l'île des Madeleines. Oui, également avec la brèche à sonnerie. Parce que cette muraille-là protégeait Gorée dans sa façade la plus sensible contre les attaques et la défendante des vagues marines. Et aujourd'hui, ce mur est tombé. Ça avait été reconstruit dans le premier programme qui avait été mis en place après le classement de Gorée comme patrimoine mondial, en 1978. Vous voyez, presque 40 ans après, ce mur est tombé. Et il faudra le refaire si on veut protéger Gorée d'un émiettement, comme on l'a constaté, pour l'île des Madeleines. Et pour les édifices qui sont sur place, comment vous faites pour les préserver ? Est-ce qu'il y a un programme qui est prévu pour la réhabilitation ? Là aussi, c'est difficile. D'abord, parce que ces bâtiments, pour la plupart, datent quand même de deux à trois siècles. Certains, même plus, qui sont très anciens. Mais aussi, ces bâtiments subissent, même si les constructions étaient très solidaires à l'époque, subissent l'assaut aussi des embruns marins. À Gorée, il est difficile de préserver la peinture, les enduits qu'on met sur les bâtiments. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et nous avons effectivement, au niveau de notre commune, un programme intégré de protection du patrimoine. Mais surtout, depuis quelques années, et c'est l'occasion aussi de saluer ce partenariat, nous travaillons dans la main avec la direction du patrimoine culturel du ministère de la Culture, et nous arrivons aujourd'hui à prendre à bras le corps le problème de la protection de nos monuments, de leur rénovation et surtout de leur conservation. Nous y travaillons lentement. Nous attendons encore plus la présence de l'UNESCO, des bailleurs de fonds. Vous le savez, en ce que je reviens aussi à cet aspect de l'érosion marine. Il avait été question d'un financement d'à peu près 10 à 11 milliards qui devaient venir du Qatar. Cela fait quand même plusieurs années et nous l'attendons. Nous espérons qu'avec l'aide des autorités, nous pourrons obtenir ce financement qui serait d'un grand secours. Cela permettrait de protéger tout le littoral, mais aussi de réhabiliter tous les bâtiments significatifs au plan historique de l'île de Gorée. Une particularité sur cette île, c'est qu'il n'y a pas de véhicule. Comment vous faites pour ce qui est de l'approvisionnement des populations, mais également pour ce qui est de la collecte des ordures ? Écoutez, nous, notre volonté, ça a toujours été de conserver cet aspect assez particulier de Gorée, qui est une île piétonne, une ville piétonne, où il n'y a pas une seule voiture qui circule, il n'y a pas de vélo. Les seuls véhicules qui circulent, c'est deux charrettes qui servent au ramassage des ordures avec des ânes. Donc je pense que c'est assez pyristorique. Et nous voulons conserver cet aspect-là, parce qu'il est important pour nous d'allier le volet patrimoine culturel et le volet patrimoine naturel pour faire de Gorée une île de tourisme culturel, mais aussi une île de tourisme écologique. Et nous travaillons à ça, nous nous battons chaque jour pour que les principales règles soient respectées, pas de véhicules. Nous essayons aussi de maintenir le côté sablonneux de l'île tout en commençant un programme, vous avez pu le voir, en dehors de la mairie, d'aménagement de voies de circulation, d'allées. Nous avons déjà réalisé par nos propres moyens l'appui de certains mécènes comme des entreprises dans le cadre de leur volet sociétal, mais aussi avec la ville de Dakar. Nous envisageons un pavage de certaines rues, mais pas un pavage total comme ça se fait à Dakar. On aura une allée centrale qui sera pavée, le reste sera conservé parce que le sable fait partie aussi du décor de Gorée. Pour ce qui est des constructions, est-il vrai qu'il n'y a pas de fer au niveau des constructions que l'on voit sur cette île ? Écoutez, comme toute localité classée patrimoine mondial, il y a des règles à respecter. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi à Gorée, même pour bâtir. Vous ne verrez pas beaucoup de bâtiments qui font R plus 2. La norme, c'est R plus 1 et il faut respecter ça. Les normes de construction aussi sont très strictes. Les couleurs aussi, vous verrez que c'est toujours du ocre jaune ou bien du ocre rouge ou bien des bâtiments avec un revêtement en pierre, en basalte. Donc c'est obligatoire. Ce qui fait qu'on n'utilise pas beaucoup de béton, beaucoup de fer, parce que d'abord ça ne résiste pas à l'érosion marine, parce que le fer est bouffé complètement par l'embrun marin, mais aussi parce qu'avec les pierres basaltiques, ces maisons sont construites pour durer des siècles et des siècles. Aujourd'hui, si je vous dis que là où nous sommes, le bâtiment de la mairie, cette mairie était déjà mairie en 1872. Et le bâtiment existait avant. Et jusqu'à présent il est là, il est solide. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de fer, mais on a assez de matériaux solides pour faire des constructions durables, comme les baobabs qui sont multicentenaires. Votre commune est en train de rechercher la certification ISO. Pourquoi ce choix-là ? Je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons à donner une autre dimension à Gorée en dehors de la dimension culturelle. Si nous arrivons à faire de Gorée, sur le plan touristique, une destination culturelle, de visite culturelle, de visite de patrimoine, alliée à une destination de visite écologique, je pense que nous aurons gagné un pari important. Et depuis 2005, nous nous investissons dans un programme de management environnemental dont la finalité, donc le but ultime, sera de nous faire certifier ISO 14001 en management environnemental, ce qui serait une première en Afrique pour une commune. Donc nous nous battons avec des partenaires, des mécènes, des sociétés qui nous accompagnent chaque jour. Et quand vous le voyez, quand vous circulez dans l'île, vous voyez que de plus en plus l'île est propre. Nous avons créé un centre de tri, nous avons un centre de compostage. Et l'élément le plus important, il y a plus de 10 ans, Gorée était sale parce que nous n'avions pas de lieu où déposer nos ordures. On les déposait tout autour de l'île, ce qui amenait les mouches, ce qui aussi créait un problème de... On avait des déportoirs en plein air un peu partout. Et avec ce programme de SME, maintenant nous avons une pirogue poubelle. Après le tri, le compostage, les ordures sont conditionnées et transportées dans des grands sacs. Et tout se fait ici ? Sur Dakar. Et là, c'est l'UCG qui prend ça en charge. Et je voudrais aussi saluer l'UCG qui nous accompagne dans ce programme-là. C'est important pour nous. Parce que Gorée peut être un laboratoire pour d'autres communes dans le Sénégal. On sait que quand on va hors de Dakar, et même à Dakar, aux confins des villes, on voit comment les villes sont sales. Et aujourd'hui, Gorée se propose un exemple, parce qu'il y a des efforts qui ont été faits, des acquis à consolider. Les populations sont sensibilisées. Notre seul problème maintenant, c'est de pouvoir sensibiliser les milliers de visiteurs que nous recevons chaque jour. Parce que chaque matin, quand nos jeunes volontaires nettoient l'île, les visiteurs arrivent et trouvent cette île extrêmement pauvre. Quand vous êtes venus à 10 heures, vous avez pu le constater. Mais dans deux heures de temps, quand l'affluence va venir, ils vont venir avec leur nourriture, avec les sachets, etc. Et ça, malheureusement, il faudrait qu'on puisse les sentir, qu'ils comprennent qu'ils doivent s'intégrer au contexte de Gorée, en maintenant cette île propre, pour que d'autres personnes puissent venir la trouver telle qu'ils l'ont trouvée eux-mêmes, c'est-à-dire propre, agréable, avec un cadre de vie exceptionnel. Nous sommes assez avancés dans les différentes étapes, mais il y a encore du chemin à faire. Et nous sommes déterminés à obtenir cette explication, qui sera une première pour le Sénégal et pour l'Afrique. Les traversées qui sont effectuées, est-ce que la mairie gagne en termes de recettes ? Bon, à ce niveau, c'est vrai, malheureusement, on ne gagne pas en termes de recettes. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour lever ce cri au croc, parce que beaucoup de Sénégalais et même beaucoup d'étrangers pensent que nous sommes une mairie très fortunée, parce qu'ils pensent que les recettes de la liaison maritime Dakar-Gorée nous reviennent. Alors que ce n'est pas le cas, c'est géré par le port de Dakar. Il est vrai qu'annuellement, depuis deux ans, le port nous verse 20 millions en termes de subvention, ce qui nous est très utile, mais nous estimons que, compte tenu de l'apport de Gorée par rapport à cette desserte, l'apport de Gorée et sa place sur le plan national, Gorée devrait bénéficier au moins en tant que commune d'une subvention minimale, minimale de 50 millions pour pouvoir faire face au nombre de filles qui sont environnementaux, qui sont de préservation du patrimoine. de sécurité aussi, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où, on le sait, une île qui reçoit autant de visiteurs doit avoir des dispositions particulières en matière de sécurité. Donc tout cela doit être pris en compte, mais je dois avouer qu'à ce niveau-là, on nous verse beaucoup de personnes, mais nous sommes quand même, tous les Goréens, vous le dirons, pas satisfaits par rapport à nos attentes sur cette liaison. Donc je pense même que, si on voulait vraiment développer Gorée, cette desserte de la liaison devrait être totalement affectée à la commune de Gorée, qui devrait la gérer. Ce serait une première, mais ça permettrait à Gorée, non seulement d'assurer le transport des visiteurs qui vont venir, de le réguler aussi, mais de recevoir toutes les retombées par rapport à cette desserte-là. Je pense que c'est important aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois dire que le port aurait pu nous aider en nous dotant de poubelles, parce que ces personnes qui nous déversent, nous laissent ces ordures, mais c'est vrai, 20 millions. Quand je vous dis que rien que le personnel de la mairie, annuellement, c'est 50 millions en termes de salaire, vous voyez ce que ça représente, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan de besoin. Donc, Gorée attend d'en bénéficier pour pouvoir faire face aux nombreux défis. Nous sommes venus en KAB. En tant que tel, nous devons avoir un traitement particulier. Si on ajoute notre statut de patrimoine mondial à conserver pour l'humanité toute entière, mais aussi notre statut quand même de site remarquable du tourisme sénégalais. Quand on va hors du Sénégal, il ne faut pas se tromper. Quand on ne nous demande pas Léopold Senghor, c'est Youssou Ndour, c'est peut-être Elas Diouf. Mais avant eux tous, c'est généralement l'île de Gorée dont on parle. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais doivent valoriser Gorée encore davantage. Vous me permettrez de se plaidoyer parce que je pense qu'il est temps. On fait de notre mieux pour préserver cette île. D'abord pour nos autres communautés goréennes, mais aussi pour tous les nombreux visiteurs. Mais il est temps que les gens nous regardent et nous appuient encore davantage. Alors, dernier point, quelles sont vos ambitions pour cette île ? Mes ambitions n'ont jamais changé. Je suis un fils de l'île de Gorée. Je suis né ici. J'avais des opportunités par rapport à mes nombreuses responsabilités. Déjà à 23 ans, j'avais commencé à travailler comme avocat. Et la tradition ici à Gorée, c'est que beaucoup de jeunes, une fois qu'ils ont un travail, ils vont se déplacer pour vivre à Gorée. Moi, je suis resté ici parce que j'ai Gorée bien placé à un endroit le plus lointain dans mon cœur. Et c'est faire de cette île-là une île agréable pour sa population, qui mérite de la considération, qui est aussi l'âme de cette île-là. Parce qu'à l'opposé des autres sites muséaux, les grands musées du monde, c'est des endroits qui ne parlent pas, qui ne vivent pas, qui n'ont pas d'âme. Ici, cette communauté est le témoin de l'histoire qui est là, et qui transmet cette histoire à des générations de visiteurs qui arrivent. Et c'est important qu'on s'occupe d'elles. On a encore besoin de beaucoup de choses. Quand je vous dis qu'il y a quelques années, il y a cinq ou six ans, il n'y avait même pas de banque à Gorée, il n'y avait même pas de boulangerie, il n'y a pas de centre commercial. Et nous essayons petit à petit à faire de cette île-là une île ou une ville à part entière dans un pays qui est le Sénégal. Et ça, c'est notre combat de tous les jours. Et augmenter aussi son rayonnement dans le monde entier. parce que Gorée, je pense, occupe une place particulière. Et j'ai l'impression que les gens en sont plus conscients, hors du Sénégal qu'à l'intérieur du Sénégal. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je me rappelle que vous êtes maître Augustin Senghor, maire de l'île de Gorée, qui était notre invité pour ce numéro. Et c'est ce qui met en terme à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours dans un autre numéro. Et cette fois, nous irons à Barnier pour parler du foncier. Vous le savez bien, c'est une question qui pose problème dans cette localité. Vous en saurez certainement un peu plus dans le prochain numéro. Merci de nous avoir suivi. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions et suggestions sur dtv.sn. Et peut-être bien que nous serons du côté de chez vous. Application DTV Application DTV Avec la DTV, vivez la magie de la télé.